Salut, salut, bienvenue sur ma terrasse. On voit pas grand chose sur Instagram, mais sur Facebook, on voit un peu plus en arrière. J'ai décidé que j'avais pas le goût de rentrer en dedans. Il fait tellement beau, un beau soleil. Salut! Et puis, quand j'ai établi, c'est quoi l'horaire de la dernière semaine? Parce que, de ma compréhension, en tout cas, moi, je recommence à travailler tranquillement à partir du 4 mai. Donc, c'est comme la dernière semaine à tous les jours. J'avais dit « Salut! » que j'allais le faire à tous les jours de la pandémie, ce que j'ai maintenu comme parole. Inquiétez-vous pas, je vais garder 20 mystères à tous les vendredis. Et avec Rémi, je pense qu'avec Rémi, on va faire les jeudis. Donc, on va être deux jours par semaine ensemble, une fois à 19h30, une fois à 18h. Donc, il va y avoir « Bien boire, bien manger » et 20 mystères que je vais maintenir. Les courses en un. Salut, Patrick! J'aime tellement tes recettes. Les courses en un de vin, je suis toute en train d'organiser ça pour faire un vrai club de vin. Donc, avant la fin de la semaine, sur info at jessicaarnois.com, via Facebook, via Instagram. Écrivez-moi si vous voulez faire partie du club de vin. Je vais le bâtir tranquillement. Et puis, je vais essayer d'organiser pour que vous puissiez. Ça sera pas tout de suite, là. Je vais vraiment le travailler pour que vous puissiez avoir la caisse de vin. Salut, Nadine! Il fait beau, hein? Et puis, on va pouvoir déguster des vins ensemble et vraiment faire un cours. J'ai adoré mon expérience. Il y en a que ça fait 30, 40 jours qui me suivent à tous les jours. Merci énormément. Donc, j'ai eu plein de demandes, des demandes d'interviews, des demandes... Mais je me demandais, là, qu'est-ce que vous voulez? Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment vous, vos besoins. On voit que le déconfinement s'en vient, hein? Tranquillement, les gens sont dehors, sont moins sur leurs réseaux sociaux. Salut, Albertina de l'Espagne. On a des gens d'un peu partout. Et puis, je vous prends une quinzaine de minutes aujourd'hui. On continue toujours à déguster. C'est des échantillons que je reçois, OK? Donc, des choses que je ne connais pas. Salut! Ça, c'est mon oncle, Richard, qui me fait plein de petits cœurs. C'est donc bien le fun. Anne-Marie, Anne-Marie, qui a eu une belle article dans les journaux, le journal de Montréal, le journal de Québec, qui parle des célibataires en confinement. Comment gérer ça pendant la pandémie? Donc, rencontresportives.com, si vous faites Jessica Arnois, vous avez 20 % de rabais pour la totale. Je t'écoute dehors, moi aussi. C'est tellement le fun. Donc, un beau petit 15 minutes ensemble. J'ai décidé de ne pas snobber un vin. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est un vin à 10 $ que je n'ai jamais goûté. On le déguste ensemble. Ce n'est pas que je suis snob. C'est que moi, j'ai travaillé en Australie, d'accord? Et puis, en Australie, il y a des vins qui sont bons. Il y en a qui sont moins bons, comme n'importe où ailleurs. Et j'ai adoré les grands vins australiens. Donc, pour moi, les vins d'entrée de gamme, tu sais, 10 $ quand même. Puis, un rosé, il doit être un peu plus sucré. Là, on va tous regarder ça ensemble. Je ne sais pas. Mais je me suis dit, tiens, arrête. Goutte à tout. Et là, vous êtes rendu dans mon niveau de vie à découvrir des vins au même niveau que moi. Puis, je vais le twister en cocktail aussi. Fait qu'on va faire un test pour les deux. Fait qu'est-ce que je veux? On va faire œil, nez, bouche pour un rosé. On va découvrir un rosé, qu'on appelle ça un rosé d'été, un rosé de piscine. C'est le Clif 79 que je n'ai jamais goûté. Salut, Louis! Tiens, puis je trouve ça le fun parce que, tu sais, d'un fois, tu te dis, ah, ça va-tu être bon, ça va-tu être pas bon? Bien, regarde, on va le savoir. Puis, c'est correct de dire la vérité. Puis, d'un fois, bien, c'est cool à 10 $. Ça peut faire vraiment, tu sais, le travail. Salut tout le monde. Fondu au fromage pour toi, Maxime. Ah, chanceux. C'est donc bien le fun. Vous êtes vraiment une belle communauté, une très belle gang. Merci d'être parmi nous. Alors, on y va, on va y aller, là, OK? De la même façon, œil, nez, bouche, mais vous êtes rendus, vous êtes rendus assez habitués. T'es courageuse. Non, ça fait partie de mon travail. Et puis, des fois, on peut être très surpris. C'est ça qui est le fun. Donc, pour la robe, OK? Là, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous pensez. Vous êtes habitués, OK? On voit la coloration. C'est toujours entre les deux. Je suis curie de savoir pourquoi tu n'utilises pas l'aérateur. Ah, pour le rosé, un rosé en jeunesse, tout ce qui n'a pas d'arôme, d'arôme de bois ou qui n'a pas besoin d'être ouvert. Tu n'as pas nécessairement besoin d'un aérateur, Éric. C'est plus les rouges de la pastille aromatique et soupe ou charnue ou des blancs aromatiques et ronds que tu passes en carafe. Des fois, le prix, on reste surpris. T'as raison, André. C'est pour ça, on va savoir. J'ai vraiment hâte. Fait que pour la couleur, OK? D'habitude, je vous donne des choix. Je les ai ici. On les connaît. C'est toujours un mix, OK, entre les couleurs de blanc, de rouge. Là, ici, on va le mettre sur un blanc, là, sur une surface blanche qui est mon chandail. On voit bien. C'est pas foncé, c'est ni pâle. On n'a aucune décoloration. Le vin est en jeunesse. Salut, Alex. C'est clair. David, avec des pécoles, des crottes au fromage. Des crottes au fromage, ce serait bon. Et puis, pour la coloration, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Ça, ça ressemble à un mix entre deux choses, OK? Est-ce que vous pensez que ça... Oui. On n'a pas les noms, OK? OK. Mais ça, là, ça peut être... Ça a tous les noms. Non, je ne vous le dis pas, puis vous allez me le dire après. Est-ce que vous pensez que c'est soit ambré ou soit cerise? Je veux juste voir qu'est-ce que vous allez dire. A ou C. Bonjour, ici, c'est dit A. Ça, c'est bon, Timiopoulos. J'adore ça, Gizno Mavro. Salut, ma belle Théa. On va faire... Théa m'a amené des vins en importation privée. On va les découvrir cette semaine. J'ai vraiment hâte. Donc, je veux juste savoir qu'est-ce que vous pensez que c'est. Et si vous êtes capable, là, je vois un rosé, Max, si tu ne te forces pas, là, cerise ou ambré. C'est important de voir la différence. Et si vous dites cerise, OK, pour ce rosé à petit prix, pas si pire en sucre, pas mal moins pire que le béringer. Oui, bien, je ne l'ai jamais goûté. Je ne le connais pas. Je vais découvrir ça. Je ne l'ai même pas mis en bouche encore. Je vois cerise, cerise. OK, bon, Éric, c'est bon. C'est sa money. C'est ça que je voulais voir. OK, on a des termes. On les a appris. Là, je vois d'autres réponses. Je ne vois pas de réponses sur Instagram. Ça a gelé. Faites-moi des coeurs si vous êtes là. Je vois, OK. Là, vous pouvez lire. C'est sûr qu'il y a plus de monde sur Facebook. Ah, c'est... Vous n'êtes pas sûr, hein? Salut, Sylvain. Cerise, ambré. C'est vraiment entre les deux. Je vois les deux. On a vu le mot « somoné ». Oui, Laurent, c'est jeune. C'est clair que c'est jeune. Mais belle couleur. Hé, il se fait tellement beau. Je suis tellement contente d'être dehors. Vous êtes fun d'être là. OK, bon. Stéphane, c'est beau. Somoné, c'est ça que je voulais entendre. On est dans du somoné. N'oubliez pas l'œil de perdri. Perso, je pense que je l'aurais fait. Ah oui, mais oui, mais toi, tu es habitué. Oui, tu peux aérer, mais je ne veux pas que les gens aèrent tout non plus, dans le sens où il y a des vins, que ça fait vraiment une grosse différence. OK, je donne un point pour tous ceux et celles. Oui, c'est bon, ça, Corail. C'est vraiment intéressant. Là, vous avez dit ambré et cerise, OK? Ambré, là, c'est comme un tannis. Cerise, c'est comme une cerise. C'est vraiment un mix en plein entre les deux. Je suis obligée de donner le point aux deux, parce que c'est vraiment ni un ni l'autre. Le mot que je voulais, c'était somoné. C'est ça que je voulais. Quand vous voyez une couleur qui est orangée un peu, OK, ce n'est pas tuiler parce que ce n'est pas vieux, c'est somoné. Quand c'est un peu pétale de rose, somoné, œil de perdri, OK? Je vous donne un point parce que je n'ai pas sur les rondelles quelque chose d'aussi précis, mais le mot-clé, c'était somoné. Donc, si vous avez marqué somoné, je vous donne deux points. Tiens, salut ma belle Fred. Alors, au nez, bien là, évidemment, il y a des jambes. Je les vois déjà. On est en Australie. Il fait tellement beau. Pour ceux qui ne savaient pas, quand j'étais plus jeune, je travaillais dans un restaurant qui s'appelait Tatsuya. Tatsuya, c'était le cinquième top au monde. C'est un Japonais. Bien, on servait entre 15 à 21 services pour une personne. C'était magique. Je le dis, mais on avait une salle privée. Puis, des fois, il y a des filles qui tombaient comme des pommes parce qu'il y avait des grosses vedettes japonaises. Mais moi, je ne savais pas qui était qui. On a eu plein de gros noms. Il y avait la gang de Pearl Jam, du Rolling Stone. Il y en avait plein. C'était le spot où aller, des DJs incroyables qui allaient là. J'ai adoré ça. Puis, Tatsuya, il ne changeait pas son menu. Je l'ai revu plusieurs années plus tard. Mon ami Darren Robinson, qui est rendu un super chef en Australie. Vous irez taper son nom, Darren Robertson. Il est super pour le Tree Blue Duck. Et puis, j'ai appris avec 15 à 21 services à servir avec des vins australiens. Donc, il y a vraiment des belles choses en Australie. Ça vaut la peine. Mais il fait chaud. Donc, les jambes, on voit que... Écoute, regardez ça comment... Je ne sais pas si vous voyez à quand je suis dehors. Mais ça colle. Ça fait que c'est clair qu'il y a une dose de sucre. Somono, c'est une moue pour rencontre sportive. Non, là, ça va être Jessica Arnois pour un 20 %, mais on pourrait marquer Somoné. C'est très drôle. Alors, il y a sûrement de l'alcool ou du sucre. On doit être à 12,5 là-dedans. Combien qu'il y a de sucre? 12. 12, tu as toujours un plus ou moins. Ça fait que ce n'est pas très puissant au nez en alcool. Il n'y a pas de boisé. Ça sent très bon. Je vous fais un combo parce que dans la semaine, vous êtes rendus forts. Ça sent vraiment bon. Est-ce que vous pensez que ce rosé-là, je vous le remontre pour ceux qui viennent d'arriver. S'il y a des nouveaux, faites-moi des coeurs. Il y a toujours des petits nouveaux. On est une 70, 85. Il nous manque une quinzaine de joueurs seulement. C'est bon pour le week-end. Une belle journée de même. Vous êtes bons d'être là. Bravo. Salut, ma belle Virginie. J'espère que tu vas bien. Il y a des super sommeliers qui sont avec nous. Il y a des grands, grands chefs. Et des gens extraordinaires qui sont chacun d'entre vous partout à travers le monde. Donc, Clif 79, comme je disais, 10 $. On est en Australie. Je le connais zéro. J'ai jamais bu ça de ma vie. Ah, on a des petits nouveaux. Bienvenue avec nous. Dernière semaine qu'on fait à toutes les 18 heures un cours pour se pratiquer dans l'éventualité de jouer à 20 mystères. Et merci d'avoir été avec moi hier. Donc, pour vous, on fait des combos. Ah oui, c'est très sucré, Lynn. D'après moi, ça doit être sucré. Je vais aller regarder ça. Ça, c'est à l'envers d'aujourd'hui pour la bouteille et la pastille. Ah oui, vous voyez pas? Ah ben, j'ai pas pesé sur le bon piton, moi. Ah ben, vous les connaissez, là. Excusez-moi. Donc, je vous fais des combos. Est-ce que ce rosé-là au nez, il est végétal et minéral? M, V. M, V. Ou F, F, floral et fruité. OK? Le Québec manque... Ah, ça fait du bien d'écouter. Merci. Vous êtes gentil. Mais j'aime ça. Puis là, vous êtes carrément dans ma vie. J'aime vraiment ça. Puis je suis une fille spontanée puis vraie. Puis je vais vraiment, là, tu sais, avec... Moi, je suis pas robotique. Je suis une fille de sens. Donc, j'avais le goût d'être dehors avec vous autres. Puis je trouve ça le fun. Donc, végétal et minéral. La différence entre sa menée et l'œil de perdrie, c'est dans la même catégorie, Chanel. T'as tellement un beau nom, Chanel. Hé, Carl! Mon beau cousin. Toute ma famille nous a appelés un matin. Tout le monde était là sur Zoom. C'est-tu le fun? FF. Donc, le fruit. Un fruit qui va être entre la pêche, la cerise, le melon. Toutes des choses qui sont un peu dorées, mixées. OK? C'est pour ça que j'ai donné le point autant embrée que cerise. C'est un mix des deux. David Cartier a du corail et c'est bien. Donc, FF, floral, frais et fruité. Ou est-ce que c'est végétal et minéral pour le nez? Je vous fais des combos parce que, OK, on sait qu'il n'y a pas de boisé. Quand on sent, en jeunesse, le vin a du fruit. Trois fruits de la même couleur que la robe. On a dit saumonné. On ne dira pas un saumon au saumon fumé. Ça, ça va être pour l'accord. Mais ça va être melon d'eau. Ça va être une pêche un peu plus mûre. Tu sais, une pêche vraiment gorgée de fruits. Vous êtes bons. J'aime ça vous lire. Sur Instagram, OK. Vous pouvez vous... Si jamais sur Insta, vous voulez vous copier, vous inspirer des joueurs. C'est Jessica Arnois-Sommelière. On voit beaucoup mieux sur Facebook que sur Instagram. Mais ce n'est pas grave. Minéral ou végétal ou floral et fruité. Il n'y a pas de boisé dans un rosé. Ah, mais je suis surprise. J'aime franchement le nez. Je trouve que ça sent très bon. Et je donne un point, évidemment, à FF. Floral. C'est très floral, très minéral. Ça sent super bon. Il y a une note d'épices en plus. Ça, c'est du Syrah Grenache Mourved. Pas pire, là, franchement. Même pas pas pire. Très beau. Très beau nez. On va le mettre en bouche. Hum. Hum. Bien, je suis très agréablement surpris, franchement. OK. La finale. Moi, quand je déguste comme pour but, là, si tu veux, je regarde toujours l'attaque. Le milieu de bouche et la finale. C'est très important pour moi que tout se tienne comme une chanson. Parce que tu peux avoir une chanson que le début, il est comme accrocheur. Le milieu, tu l'oublies. Puis la finale, t'accroches. Mais tu sais, t'as pas trippé tout le long. Ou une chanson qui est moyen, tu sais, qui prend du temps à décoller, puis qu'il est super bon à la fin. Moi, j'aime quand ça accroche dès le début, mais que c'est pas trop puissant, et puis que ça retombe. OK. Faut que ça reste, tu sais, là, faut que tu gardes ton émotion tout le temps. Ça, l'attaque, regardez ma bouche. J'ai pas sourcillé, donc il y a pas une acidité mordante, franchement. C'est très rond, c'est très suave, comme un bonbon. Mais le sucre, là, oui, il y a du sucre, c'est clair, là. Mais il est très bien fondu, tu sais, il est très bien fondu à la matière. Ça goûte le fruit. Ça goûte les petites cerises, mais pas acides. Ça goûte une cerise juteuse, pêche, melon, un mix de tout ce qu'on a dit au nez. Hum! Ça se boit très bien. Le seul hic que je dirais de ce veille-là, c'est la finale. La finale qui tombe très court, un peu métallique, pour moi. Ah! Mais je suis toujours très honnête, mais 10 piastres, là, je vois pas, on s'entend. Hum! OK, c'est pas un vin qui est sec. On le sait qu'il y a du sucre, c'est clair, je le goûte, je le sens, mais c'est intéressant. Est-ce que vous pensez que c'est demi-sec ou doux? Demi-sec, c'est entre 4 à 12 grammes de sucre ou doux, plus que 12 grammes de sucre? Là, j'ai hâte de voir votre réponse. Et on sait que n'importe quel vin, des fois, tu peux aller jusqu'à des vins de dessert. Salut, Dany! Tu peux aller jusqu'à 200, 256 grammes de sucre par litre. J'aime voir vos réponses, je trouve ça le fun. OK. Sur Instagram, je vois doux, doux. Donc, je répète pour ceux qui ont mal compris les sucres. Si vous avez le jeu, le jeu vin mystère, vous n'avez pas besoin de moi. Tout est écrit en dessous des pastilles, pas en dessous, mais à recto verso. Doux, doux, doux! J'ai été ziuter le sucre résiduel, là, je regarde ça. Donc, pendant que vous votez, ça dit «Cliq79 incarne le savoir-faire des vignerons ». Je connais la gang qui travaille là-bas, là. OK. Ça parle de petites fraises, ça fait du sens. On est dans le sud de l'Australie. OK, c'est intéressant. Avec des belles salades. Les salades que vous pouvez travailler avec des baies, des framboises, des fraises. Tu sais, j'en ai mis ici, là. Moi, je travaille beaucoup les fraises, les framboises, le basilic frais. J'aime ça, les herbes fraîches. Et j'aime doux, mais pas tant doux. Ha, ha, ha! Vous êtes drôles à lire. J'adore ça. Je prends une dernière petite gorgée. Regardez ma face. Je ne sourcille pas. Je ne grimace pas. J'ai fait ça tout de suite, mais après, c'est fini. Et après, donc, 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. Si vous aviez joué en équipe, vous êtes pas mal moitié-moitié sur Instagram et sur Facebook. J'aime vraiment ça. Regardez ça. C'est 7 grammes de sucre par litre. Donc, vraiment pas tant de sucre, honnêtement. Donc, un point pour demi-sec. Je savais que j'allais vous pogner. Moi, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de sucre aussi au début. Mais franchement, ça se boit très, très bien. C'est pas mal le fun. On se quitte sur deux choses. On va faire la pastille de goût. Et après ça, je teste un cocktail. Je vais vous dire si c'est bon ou si c'est dégueu. Je l'ai dans ma tête. Bien, un cocktail, on s'entend avec moi. Hey, salut, Vianney! Vianney, qui est mon grand ami, qui d'habitude me fait des concerts de piano, qu'à cause de lui, j'ai acheté un piano et que je trippe ma vie. Donc, merci, Vianney. Mais là, je trouve que tu me négliges. Je suis due pour un concert. Fun, je suis poche. Ha, ha, ha! Ha, d'amie le tannant. C'est pas que t'es pas, Vianney, c'est que t'es logique. C'est correct. C'est juste qu'on apprend. Moi aussi, j'aurais dit d'où, d'emblée, si je l'avais pas dégusté. Là, tu l'as pas dans ta bouche. Tu peux pas savoir. Mais là, on le sait que le Clif 79 à 10 piastres, bien, franchement, ça fait plus que le travail. C'est pas mal bon pour le prix. Donc, aromatique, ça ne peut pas être aromatique. OK? D'où je change ma réponse. Non, c'est demi-sec, Josée. Tu l'avais. Fait qu'aromatique, c'est quand il y a du bois, on n'est pas là. Alors, est-ce que vous pensez, on ne voit pas grand-chose, que c'est fruité et léger? OK? Mon chien, il veut juste manger les poules. Il n'arrête pas de japper en arrière. Vous ne l'entendez peut-être pas, là. Fruité et généreux. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai acheté deux poules. Ça fait un an que je voulais ça. J'aime ça doux. C'est parce que t'es doux, mon toutou. Ha, ha, ha! Doux, c'est pas en haut de 4 grammes. Non, Patrick. C'est 4 grammes en bas, c'est sec. 4 à 12 grammes, on appelle ça demi-sec. OK? Comme un Riesling allemand, comme un rosé, tu sais, qui a de l'acidité et du sucré. Et quand t'es en haut de 12, là, t'es dans le doux. Donc là, je vois beaucoup de réponses. Je prends une dernière petite gorgée pour vous. C'est le fun, les pastilles, de bien les comprendre. Puis quand on fait des accords, OK? Tout ce qui est en fruits, qui est léger, aérien, facile, court. On fait des salades. Quand c'est généreux, le son est plus élevé. Pour ceux qui ont fait... Hey, salut, mon beau Gab! Ceux qui ont fait le vin mystère avec moi hier, c'était fruité et généreux. J'avais fait une côtelette de porc, tout ce qui est rosé, OK? Côtelette de porc, on peut faire du veau, on peut faire des homards, tout ce qui a une base rosée. Tu copies? Ha, ha! Vous avez le droit de vous copier, OK? Feu release de Beethoven. Vous êtes donc bien cool, vous autres? C'est le fun, j'ai deux communautés, là. C'est très drôle. OK, 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. Vous l'avez dit, vous l'avez tous. Fruité ou presque et léger. C'est un rosé qui est fruité, qui est léger. J'ai fait 265 livres sans autre. Ha, ha, ha! T'es brute, Vianney, c'est exactement ça. T'es une brute toutou. Ha, ha, ha! C'est très drôle. Donnez-moi votre compte rendu. Oui, un vin orange. Là, j'en ai pas encore de vin orange. J'ai fait la demande. J'aimerais ça qu'on en déguste un ensemble. Ça va être probablement dans un des vins mystères parce que c'est dur à trouver. Faites-moi des cœurs si vous le lavez. Je pense que j'ai vu beaucoup de notes parfaites pendant que vous allez faire ça. Oui, imaginez-vous comment j'en ai, là, du vin. J'étais à la bout de merette. Je sais plus quoi faire. Je sais que c'est dur à comprendre, là. Mais une dégustation de bière. J'ai toutes mes bières en arrière. Je vais en faire une cette semaine. Puis, je travaille sur le projet. Hé, bravo! Gab est demi-sec. Il est sec-sec après le confinement. Oh, sois pas déçu, Nadine. C'est très, très bon. Donc, on va essayer. Quand je fais des cocktails, là, il faut que tu penses comme une recette, OK? Ça, c'est ta base acide sucré. Hé, bravo! Vous l'avez tout eu. Je sais pas si vous aviez déjà vu ça. Le mielé à base de miel d'anissette, c'est un amaretto débile québécois. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je travaille trois bases, OK? Cinq sur quatre à cause du saumoné. Oui, c'est vrai, Joanne. C'est beau! J'avais donné deux points pour ceux qui m'avaient dit saumoné. Vous vous êtes rendus plus loin. Fait que quand vous faites un cocktail, là, moi, je suis pas hâte, là, comme la belle rose avec un, un, deux cocktails. Allez la suivre. Elle est super bonne. J'ai mon cours de mixologie. Mais moi, je suis une « lazy ». J'aime juste comprendre les saveurs. Donc, j'ai mis un peu de mielé. Je calcule jamais mes affaires. Je le top, OK, avec du rosé. Là, les bidules qui flottent, là, c'est un peu quétaine. Mais c'est au lieu des, comment t'appelles ça, des glaçons. Moi, je congèle mes vieux canneberges de Noël. Puis, je les utilise en, pas en caleçon, en glaçon. Et je vais topper. J'ai fait une dégustation sur Zoom des produits buts. Si vous arrivez, là, j'ai commandé trois bouteilles de mousseux. Puis, ils m'ont flyé du chardonnay. Je ne les ai pas eues, mais j'en ai une. Je suis tellement fière des bulles, là. Sérieux, je suis fière de tout, là. Mais je capote ces bulles. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. J'ai mis une touche d'amaretto québécois qui s'appelle le mielé. J'ai mis la grande portion de rosé. Et je top avec des bulles pour y donner une matière, OK? Ouais, un amaretto québécois qui est génial. Je ne le connaissais pas, Stéphane. Il est 30 $. C'est vraiment mon coup de cœur. Hum! Aïe, aïe! OK. Ça, c'est un drink. Ça, là, c'est du bonbon, OK? C'est sûr que c'est sucré. Je suis allée dans le sucré, mais j'avais le goût de ça. Servez ça. Oui, avec des fraises, ça va être malade mental. Des mangues comme glaçons, c'est vraiment une bonne idée. C'est très, très bon. Mais pour ceux qui aiment vraiment le petit côté un peu sucré, vous pouvez venir casser ça avec... Quand on met du basilic, OK? Ça vient de rabaisser. J'aurais peut-être mis une dose de citron frais. Personnellement, j'aime mieux l'acidité. Mais regardez comment... Vous avez compris, là, j'ai... Moi, les bulles sont incroyables. Merci, Chanel. J'aime tellement les bulles. Donc, vous comprenez? Un peu d'amaretto. Vous mettez une base. Ça peut être le cidre fortifié de David Cartier qui est excellent. Je vais en parler. Du rosé, OK? Fait que vos restants, là, puis tu topes avec des bulles. Puis sinon, si vous n'avez pas de bulles, prenez une canette de pélégrino juste pour donner du CO2. Êtes-nous dans la période des beaux gelés nouveaux. Beaux gelés nouveaux, c'est toujours au mois de novembre. Veins oranges toujours. C'est bon, les amis. C'est bon. Je suis tellement contente. J'avais le goût de prendre ça. Puis si vous voulez, vous pouvez toujours mettre soit des framboises ou quelque chose de plus acide. C'est génial. Alors, sur ce, bravo pour votre note. Demain, je vais y aller spontané. Ça va peut-être être des bulles. J'ai des bulles à l'érable, je pense. Ça, ça pourrait être cool. Je vais voir qu'est-ce qu'il y en a. Ça risque d'être à Montréal. On se voit demain. Et si vous avez des demandes spéciales, là, je retiens la bière. On va avoir une journée avec Rémi. On va... Un produit pété, là, de cocktail. On va essayer ça peut-être avec Fanny. Alors, ça va être, hein, notre semaine à nous, ensemble. Cheers! Merci d'avoir été avec moi. Si vous avez des questions, posez-moi ça comme d'habitude et je vais y répondre avec plaisir. Bon week-end. Profitez du soleil. C'est presque fini, le confinement. Obligé. Ciao!